Je me suis dit, putain, j'ai fait tout ça, centre de formation, tout ça pour en arriver là, tu vois, sacrifier ta jeunesse, être au centre, t'es qu'entre mecs, tu manges foot, tu dors foot, tu fais tout foot, et au final, pour se retrouver au chômage, franchement, tu le vis mal, quoi. 20h-21h, Saïd Amdai et son équipe jouent les prolongations en direct et en Facebook live chaque lundi. À Evian, donc, tu pars d'Evian et Charles Roy, ça s'est jamais fait. Comment un joueur qui était pro vit le chômage ? Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. En plus, moi, mon frère, il me dit, tu serais capable de retourner en CFA ? Je lui ai dit, mais non, t'es un fou, vas-y. J'ai joué, enfin, j'étais numéro 2, je faisais des stades, enfin, j'étais à Gerland, Marseille et tout, je me dis, je peux pas retourner en CFA, pas retourner au début, quoi. Enfin, pour moi, c'était impossible. Et puis, en fait, plus t'avances et plus les agents, en fait, ils voient que t'es sans club, et puis ils oublient ton numéro de téléphone, ils te zappent. Ils commencent à te zapper. Tu t'es senti comment la première fois que t'as ouvert la porte du Pôle emploi ? C'était bizarre, un peu. Ouais, c'était dur. C'était quoi ton ressenti à ce moment-là ? J'avais presque honte, tu vois. Tout ça, centre de formation, tout ça pour en arriver là, tu vois, sacrifier ta jeunesse, être au centre, t'es qu'entre mecs, tu manges foot, tu dors foot, tu fais tout foot. Et au final, pour se retrouver au chômage, franchement, tu le vis mal, quoi. Je venais de perdre ma mère au même moment, et franchement, c'était compliqué. C'était une année de merde. Ouais, c'était chaud. Et comment on arrive à passer d'un assez gros salaire, rien du tout, quasiment, ou à un salaire qui va diminuer au fur et à mesure de temps ? C'est pareil, franchement, après, tu te restreins, tu peux pas faire... T'as réussi à changer ton mode de vie facilement ? C'était dur. Parce que moi, en plus, j'aime bien acheter, tu vois. On va en parler, ta crise. J'aime bien acheter ce qu'on peut pas acheter, nous. Ça arrive fort, ça arrive fort. Je suis un acheteur compulsif, donc ouais, ça a été dur. J'ai fait beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire j'ai essayé de mettre de l'argent de côté. Parce qu'au chômage, ils te donnent pas ce que j'avais à Evian, donc j'ai essayé de mettre pas mal d'argent de côté pour essayer de pas trop galérer. Je veux revenir sur une phrase que tu avais dite en interview. Tu avais parlé de ta famille. Tu as dit que certaines personnes te lâchent quand t'es pas au top. Est-ce que tu peux développer ? Parce que le mec n'avait pas rebondi là-dessus. Moi, là, je me dis, il y a quelque chose, tu vois. Ah, je suis une fouine, on m'appelle comme ça dans le milieu. Je suis désolé. C'est la fouine à l'heure. C'est la fouine à l'heure. Bah, ouais. C'est-à-dire, genre, sans viser certaines personnes, mais par exemple, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'as vu des yeux de voir comme comportement ? Je vais te dire un truc. J'ai perdu ma mère et la famille à ma mère, depuis que j'ai perdu ma mère, ils ne m'ont même pas appelé une seule fois. Tu vois ? Et quand j'étais pro à Evian, ils étaient quasiment tous les week-ends chez moi. Ouais, tu t'es dit là. À partir de ce moment-là, voilà quoi. C'est compliqué. Du coup, j'ai du mal à rebondir là-dessus, tu vois. C'est quoi le quotidien, on va dire, d'un sportif de haut niveau au chômage ? Moi, j'ai essayé de garder vraiment une hygiène de vie irréprochable. C'est-à-dire, le matin, je me levais assez tôt, j'allais à la salle de muscu. Après, derrière, j'allais m'entraîner avec… Au début, j'ai fait six mois avec Poissy, avec la CFA, j'ai gardé des entraînements. Après, j'ai demandé à Paris si je pouvais venir m'entraîner avec eux. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème jusqu'à la fin de saison. Et j'ai gardé le rythme comme ça. Après, c'était juste le week-end, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de match. Tu avais deux jours de libre. C'était un peu… Et de ce que j'ai cru comprendre, tu n'avais pas d'argent. Comment on organise ces recherches, du coup, quand on est… Voilà, rien. En fait, mon frère et mon père, ils m'ont beaucoup aidés, surtout mon frère. Il avait quelques contacts, il a toujours été derrière moi. Il m'a toujours dit, t'inquiète, ça va le faire. J'ai une petite anecdote où on est… J'étais blessé en plus. Blackpool, en Championship, ils n'avaient que neuf joueurs, dont zéro gardien. Et mon frère, il voit ça sur Internet, il me dit, vas-y, viens, on va à Blackpool. Je me dis, mais t'es un fou. Il est chaud, il est chaud. Je me dis, qu'est-ce qu'on ne peut pas aller à Blackpool, ça ne sert à rien. Ils vont venir là-bas, ils vont me recaler, ils vont me dire, tu veux quoi ? Il me dit, si, on y va. Il m'a payé mon billet, j'ai pris le ferry. Avec mon frère, on est monté tout là où c'est qu'à Blackpool, 7h de route. On arrive là-bas, on voit le directeur sportif. Il dit, ouais, bon, ok, revenez demain et tout. Et on voit le coach le lendemain et il dit, ouais, on vient de faire signer deux gardiens là. Ça se joue à des détails. Ça n'a rien, quoi. Tu serais venu peut-être 5h avant, tu aurais fait ton essai, tu vois. Ça, c'est chaud. Dimitri, tu voulais une petite réaction parce que moi, là, j'ai une question, il ne faut pas que je l'oublie. Donc, pose une belle question, Dimitri. Je mets la pression. Ouais, non, j'avais une question. Parce que tu as parlé de ta famille, moi, je voulais parler surtout, par exemple, de tes amis. Comment tes amis, par exemple, quand tu étais jeune, comment ils te voient quand tu es dans un centre de formation, comment ils te traitent et après, qui est-ce que tu gardes quand tu commences à être footballeur professionnel ? Tes amis, ils te voient comme pour eux, c'est un truc de fou, en fait. C'est-à-dire, quand tu commences à t'entraîner un peu avec les pros au PSG, c'est vrai qu'eux, ils ont toujours aussi voulu être footballeur professionnel. Et donc, quand ils te voient un peu réussir, être un peu médiatisé, ils... Et j'ai toujours les mêmes amis, c'est-à-dire, ils sont toujours avec moi, là. C'est-à-dire, même quand j'étais en galère, ils sont toujours avec moi. Donc, ça, c'est des vrais amis. Ils ont toujours respecté mes choix et voilà. Justement, tout à l'heure, tu parlais des 5 heures à Blackpool, 5 heures déterminantes. Est-ce que tu crois au mauvais oeil ? Ouais. Ouais, ça, je connaissais la réponse. Pourquoi ? Et détaille-nous un petit peu, parce que je sais que tu l'as dit, il y a même un tatouage qui fait allusion à ça. Ouais, il est là. On ne peut pas le voir, c'est dommage. Je sais que les femmes, là, ça va augmenter direct. Ça va doubler les... Ça s'enchaîne en termes de temps, il ne s'est même plus. Ça représente quoi ? Et pourquoi tu crois au mauvais oeil ? Mauvais oeil, c'est vite fait. Tu sais, les gens qui parlent beaucoup de toi à chaque fois en mal, en mal, en mal, en mal, en mal. Au bout d'un moment, ça finit par arriver, quoi. Moi, j'y crois tout simplement parce que ça arrive de partout. Tout le monde, au bout d'un moment, peut avoir le mauvais oeil. Ouais, tu l'as senti, en fait. Bah, franchement, dans ta vie, pour que tout se passe bien et que d'un coup, tout se bascule, c'est que des fois, il y a des choses... Il y a des gens qui avaient vraiment le seum contre toi, là. Je sais pas si les gens, ils avaient le seum contre moi, mais... Enfin, je sais que, par exemple, au niveau de ma famille, je sais que des fois, ils parlaient mal de moi, tu vois. C'est des petits trucs comme ça. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada